Pour les chevaux aussi, le test PCR est de rigueur. Seul moyen de les diagnostiquer positif et contagieux à la rhinopneumonie, un herpès virus très virulent qui, malgré un vaccin, voit une forme actuelle provoquer de graves symptômes neurologiques. Ces symptômes vont avoir une dégradation très rapide, et donc ça va prendre une forme sévère et qui peut être fatale. Parce qu'à partir du moment où un cheval se couche, on sait que le pronostic vital est engagé, ça c'est certain. De retour à la clinique équine, les prélèvements sont analysés. Le résultat est rapide, on l'a en 20 minutes. Pour enrayer l'épidémie, deux tests PCR négatifs à une semaine d'intervalle sont préconisés avant de transporter un équidé. En ce moment, clairement, la mesure de précaution adéquate est de laisser les chevaux à la maison, de les travailler à la maison évidemment s'ils vont bien, mais d'éviter de les déplacer. Cette épidémie s'est déclarée en Espagne, à Valence, lors d'un concours international de sauts d'obstacles réunissant 700 chevaux, dont ceux du Girondin, Loïc Durin. On a vu des chevaux qui étaient au plus mal, et j'ai décidé, comme nous avions les autorisations de départ, d'écourter le séjour et de partir le dimanche sans participer à la fin de la compétition. Un retour anticipé en Aquitaine, mais pas à la maison pour ces 11 chevaux contaminés. C'est une écurie qui est complètement vide, qui ne sert qu'à l'organisation de compétition, et ça nous a permis de mettre les chevaux en quarantaine sans qu'il n'y ait vraiment aucun contact avec d'autres chevaux. La nouvelle Aquitaine compte trois clusters isolés, une dizaine d'autres en France, en Suisse, en Allemagne et en Belgique. La Fédération d'équitation a donc suspendu pour un mois tous les rassemblements, stages et compétitions sous son égide. Elle organise aussi le rapatriement des 1500 chevaux actuellement coincés en Espagne. C'est un peu comme la peste, tout le monde a peur, donc on a trouvé des sites, on est en train de finaliser ça pour héberger des chevaux, le temps de se reposer, que le chauffeur puisse se reposer et repartir, avec toujours pareil, un vétérinaire sur place et des consignes de désinfection des boxes au fur et à mesure. L'une de ces escales doit être installée dans les prochaines heures au Pays Basque.